bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vais partager avec vous quelques idées pour faire mariner du poulet poitrine cuisse ailes de poulet ou poulet entier peu importe on va tester différents styles il y en aura pour tous les goûts mais on gardera pour chaque recette la même logique à savoir de la matière grasse de l'assaisonnement qu'on adoucira qu'on acidifiera en suivant cette logique vous pourrez faire varier vos marinades à l'infini selon vos goûts alors n'hésitez pas à porter des modifications et à faire appel à votre inspiration en attendant aujourd'hui je vous en propose quatre et on démarre avec la première marinade qui va s'adresser aux amateurs de poulet caramélisé dans un récipient vous allez verser une cuillère à café d'huile de sésame ensuite une cuillère à café de sel et une demi-cure à café de poivre vous allez ajouter une cuillère à café de paprika une cuillère à soupe du sucre de canne une cuillère à soupe de sauce soja une cuillère à café d'oignons en poudre une cuillère à soupe de ketchup une cuillère à soupe de vinaigre et une cuillère à soupe de miel vous mélangez bien votre marinade il ne vous reste plus qu'à la réunir avec votre poulet et pour cela il n'y a pas mieux qu'un sac de congélation parce qu'en plus d'être parfaitement hermétique il ne prend pas de place dans le frigo et grâce à lui si vous le souhaitez vous pourrez congeler votre poulet mariné si vous préférez le conserver pour une grande occasion lol autrement faites mariner votre poulet au moins deux heures la durée idéale est en 24 heures marinade numéro 2 poulet tandoori style dans votre réception vous allez verser quatre cuillères à soupe de yaourt nature ou de yaourt grecque puis vous allez ajouter une cuillère à soupe d'olive une cuillère à café de sel vous allez presser le jus d'un citron une cuillère à soupe du gingembre frais une cuillère à café de garam masala une cuillère à café de coriandre moulue une cuillère à soupe de paprika et une cuillère à café de piment fort vous mélangez bien et vous suivez le même procédé sac de congélation poulet frigo marinade numéro 3 contrairement aux marinades précédentes on va utiliser seulement des produits frais donc on aura besoin de notre poteau le hachoir vous allez y mettre un oignon deux gousses d'ail un piment de votre choix moi j'ai choisi le pimentier donc vous pouvez prendre un piment plus doux une grosse poignée de coriandre fraîche une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre le jus d'un citron 2 cuillère à soupe d'huile d'olive une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et vous hachez le tout la marinade est prête faites le mélange avec le poulet et vous envoyez ça au frigo sachez également qu'avant de faire mariner votre poulet vous pouvez bien sûr le détailler en petits morceaux ou le réduire en tranches plus fines quatrième et dernière marinade c'est ma préférée la marinade aux herbes dans votre récipient vous allez verser deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de moutarde vous allez y ajouter le jus d'un citron une cuillère à café de sel et une demi cuillère à café de poivre vous ajoutez également une cuillère à café de thym une cuillère à café de romarin une demi-cule à café de cumin et une demi-cule à café de piment fort et vous terminez par une gousse d'ail pressée vous mélangez et la marinade est prête si vous n'avez pas de sac de congélation un tupperware avec son couvercle ou un bol et un film alimentaire feront parfaitement l'affaire on a fini de faire mariner notre volaille mais ne partez pas je figure tout ça vite fait et on se retrouve tout de suite et voilà cette recette est terminée j'espère que ça vous a plu je vous invite à aimer cette vidéo à la commenter abonnez vous si vous n'êtes pas encore sans oublier d'activer la cloche pour ne rien rater je vous rappelle que je publie tous les mercredis et tous les samedis sur ce je vous dis à la prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao